... Toute curiosité aux aguets pénétrons dans la ville. Les cyclistes sont très nombreux, surtout à 11h et à 17h, lorsque cesse le travail. Les élégantes locales sont toute l'année dans cette tenue. ... Presque tous les magasins de l'Océanie sont ceux à ceux-ci. Le propriétaire chinois vous proposera pêle-mêle, bicyclettes et fromages, soirées ou saucissons. ... Un coup d'œil sur le marché. Le marchand de glace lui aussi est chinois. Le marché est encore la de ligne des autobus, appelés trucks, qui desservent les districts. Presque tous les taxis sont de fabrication américaine. D'ailleurs, ne serait-ce que pour avoir ses aises, puisque voilà Proutini, le plus populaire des chauffeurs. La mendicité n'existe pas à Tahiti, et cependant nous y connaissons un clochard. Précisons qu'il n'est pas tahitien. ... Nos mouteilles, agents de policiers, qui ne connaissent que leur règlement européen, ils verbalisent beaucoup plus facilement que leurs collègues des continents, ce qui n'empêche pas les infractions. ... ... Ni les accidents. ... ... Ces agents-là ne sont pas tellement bousculés. ... A la mémoire d'un maître, dont un fils vagabond, erre dans la ville. Les fidèles sortent de la cathédrale. Et, comme partout dans le monde, on l'use du dimanche pour faire admirer la dernière oeuvre de sa couturière ou de sa modiste. Voisinante avec l'église, une des plus florissantes affaires locales, la banque de l'Indochine. Un garage qui peut s'énorgulir du plus important débit de voitures américaines. Au premier étage de l'angle droit, l'hôtel Tahiti. Les cloisons intérieures sont en bois et ne montent pas jusqu'au plafond. Nous nous refusons à tout commentaire. Un cinéma, le bambou. Charpente de bois, revêtement intérieur en bambou. Une vaillée subit le charme d'East Williams. La résidence et les bureaux du gouverneur. Le palais de justice. Quelques membres du barreau appelés en ce pays, selon l'usage, défenseurs. La poste. Le super confort dans l'hôte Indrite haïtienne. La sortie du temple. Fidèles presque exclusivement indigènes. Les petits chapeaux sont devenus grands. Confectionnés en écorce de bambou ou en palme de cocotier, ils sont souvent l'œuvre de celles qui les arborent. Ce cimetière est-il triste ? Mais il faut le visiter la nuit de la Toussaint, entièrement illuminée aux bougies. Ce cenotaph est la reconstitution d'un maraé, hôtel des anciens temps sur lequel s'accomplissaient les sacrifices humains. Pour pittoresque que soit ce panorama, nous connaissons des lieux beaucoup plus gais. Ainsi, le Queens Dancing fréquenté par les Européens. Danses européennes et locales s'y mêlent, selon l'humeur de la clientèle et selon le degré d'imbibition. Allons au point de médisance. Voici un matelot français qui pense à autre chose qu'à voir. Dame Gast, quel succès lors du retour à Brest.